bonsoir comment allez vous bienvenue dans cette petite vidéo de détente et de relaxation en asmr aujourd'hui vous voyez j'ai une petite table devant moi puisque nous allons faire une petite vidéo unboxing simplement avant de débuter la vidéo je vais ouvrir comme tous les lundis vous commencez à être un petit peu habitué le petit mot de bonheur et de sagesse et je vais la mettre évidemment dans la petite boîte je pense que je ferai une compilation de tous ces mots à la fin voilà une vidéo sur tout ça à la fin de l'année ça va être intéressant alors bien sûr n'hésitez pas avant de débuter bien la vidéo de vous abonner à la chaîne youtube ainsi que d'activer les notifications de mettre le pouce bleu et de mettre un petit commentaire sous la vidéo ça fait plaisir si vous aimez évidemment le contenu alors j'en prends un au hasard qui est donc c'est une boussole qui indique le sud ouest c'est donc de arnold h classe à où un véritable ami ne se met jamais au travers de votre chemin à moins que tu ailles dans la mauvaise direction un véritable ami je vous la remets ne se met jamais en travers de votre chemin à moins que vous alliez dans la mauvaise direction c'est profondément vrai je suis vraiment d'accord avec cette cette petite ce petit mot bien nous allons donc le mettre déjà je vais refermer ça et on va prendre ça alors j'espère que le son est plutôt bon vous plaît aussi comme ça vous allez avoir toute l'ambiance je vais refaire le nœud ici pour que vous puissiez tourner pour que vous puissiez avoir hop là alors petit nœud ok alors ça je vais la mettre de côté alors le clou de l'objet de la vidéo c'est la première fois que je fais un unboxing sur une chaîne youtube une première photo et je viens de remarquer que je n'avais pas pris de ciseaux donc je vais prendre des ciseaux et je reviens tout de suite et donc revoilà alors je n'ai pas pris de couteau j'ai pris ça c'est donc un petit une petite tag on va essayer d'ouvrir avec ça et si bien on n'arrive pas j'ai pris un cutter au cas où alors où est-ce que ça s'ouvre ? par ici je crois je pense que je vais avoir du mal à ouvrir avec ça non ça passe vous ne voyez pas du coup je vais vous la tourner mais c'est moi qui ne vais pas voir du coup comment on va faire ? on va essayer de tourner un petit peu autour ok 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 on va faire comme ceci ok 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 on va faire un petit peu aller vers le bas peut-être on va éviter de se prendre la lame dans la main Alors. Ok. Tac. Voilà. Alors... On va mettre celle-là et je pense que je vais simplement vous couper le passage où je sors l'objet. Sinon, ça va faire beaucoup de bruit. Voilà. Voici donc l'objet. Est-ce que vous arrivez à deviner ce que c'est ? Comme ceci, peut-être. Alors, on va ouvrir. J'aimerais bien ne pas m'entailler les doigts. Comment est-ce qu'on va faire ? Tac. Ok. Ok. Donc, hop là. Ok. 2 3 1 3 2 3 J'espère que ça n'aura pas fait beaucoup de bruit. Voilà donc le colis. Quelqu'un de... Donc c'est un sac à dos de la marque Deuter. S'il ne passe pas ici, qu'un souci. Pas du tout sponsorisé. Je vous le dirai de toute façon, le jour où je fais mon premier partenariat, ça sera pas mal. Donc voilà Deuter, classique. Et donc voici la machine. Déjà, vous pouvez voir la taille du sac. Je vais essayer de vous montrer à la fin comment est-ce que ça passe sur moi. Donc c'est un sac à dos de 40 litres. Comment vous donnez un ordre d'idée ? 40 bouteilles d'eau. En gros, c'est assez grand. C'est pas le genre de sac à dos que vous allez emmener en cours ou au travail, évidemment. C'est un sac à dos de randonnée. Donc il a tout ce qu'il faut pour la randonnée, c'est-à-dire le dos qui va être renforcé, etc. Il a des lanières spéciales à mettre autour du bassin. Aussi au niveau des pectoraux, ici je crois. Et puis il va y avoir plein de poches et plein de choses différentes. Il y a une poche en dessous, il y a des poches au-dessus. La chose que je voulais voir, il me semble que dans la poche en dessous, il me semble qu'on a quelque chose pour venir recouvrir le sac. En cas de pluie. Je crois que c'est ça. Ok, c'est ça. Tac, donc là on peut l'enlever. Vous allez pas forcément bien voir, mais voilà. Donc on a ça. Petit sac, en cas de pluie. Enfin sac. C'est pas un sac, en fait. C'est quelque chose qui va venir permettre de recouvrir le sac, en fait. Dans des conditions assez extrêmes. Je vais le refermer et le remettre dedans. Pour le moment. Tranquille. Alors, ce sac, en fait, il va surtout m'être utile. Puisque, d'ici quelques mois, donc en juillet, je vais faire avec un ami le Gervin. Je sais pas si certaines personnes, parmi vous, connaissent. C'est un sentier de grande randonnée en Corse. Donc, on marche environ 180 km sur 10 jours. On va le faire en 10 jours. C'est prévu en 16, mais on va le faire en 10 jours. où c'est de la quasi-totale autonomie. C'est-à-dire qu'il y a des refuges le soir. On peut dormir et on peut acheter à manger. Mais on va essayer de faire tout en quasi-totale autonomie. C'est-à-dire qu'on va essayer de prévoir de la nourriture lyophilisée. Donc des choses qu'on peut... Juste avec de l'eau chaude, en fait, on peut manger. Il faut qu'on prévoie tout ce qu'on va mettre dans le sac. On va y aller. Evidemment, on va prendre l'avion. Alors... Et c'est là où je veux en venir. On va devoir prendre l'avion. Puisque... D'ailleurs, vous avez pensé, mais peut-être... Que je vais nommer ça... Le plus gros projet de ma vie pour l'instant. Parce que partir... Là, on va partir deux semaines à peu près. Tout seul. Avec... Enfin, c'est la première fois. Parce que j'ai 19 ans. Donc c'est ouf. Donc... Ouais. On a prévu de faire ça, en tout cas. Donc on a déjà réservé le billet d'avion. Allez. Ouais. Donc l'avion... Euh... Oui. C'est pas... Ecologique. Mais... Euh... On a calculé... Si jamais on décide de prendre plutôt... Soit la voiture... Euh... Soit... Le train. Train... Voiture et train. Plus bateau. Ça nous revient, en fait, à... Plus cher. Et c'est peut-être un petit peu plus écologique. Mais... Par rapport au prix. Enfin, c'est... C'est dérisoire, quoi. Donc... Oui. C'est vrai. Mais déjà, on va dans le même avion. Euh... Et là-bas, on essaie de faire... De... De faire le... En fait... Bon. Effectivement. On peut pas être 100% écologique. C'est super difficile. Mais j'essaie toujours de faire au mieux. Et de... De pas partir... Ce que je veux dire, c'est qu'on va pas forcément partir en avion. Pour aller dans... Dans un hôtel. Dans une ville là. Pour... S'amuser, etc. Enfin, on va s'amuser. Mais en marchant. On va s'amuser en faisant du sport. Et voir des beaux paysages. Euh... Et... Effectivement. Je vous ferai... Une vidéo là-bas. Bien sûr. Si ce n'est pas plus. J'essaierai de... De vous enregistrer des sons. Euh... De vous montrer les paysages. Et... Ce sac. Et le premier pas vers ce petit projet. Ce... Gros projet. Donc euh... Ca fait plaisir de l'avoir enfin reçu. Euh... Ça me permet de faire beaucoup de choses. Donc... On a l'ouverture en... Et ensuite. On plisse. Je crois. Si j'ai bien. Regardez. Voilà. Comme ça. Vraiment peu serré. Voilà. On peut fermer ici. Je sais pas si vous voyez bien. Donc... On a plein de boches en fait. On a des boches à l'intérieur, à l'extérieur. Euh... Du côté... Du côté d'eau. Du côté derrière encore. Euh... Il y a plein de boches en fait. Pour pouvoir mettre beaucoup beaucoup de choses différentes. Et c'est ça qui va être super intéressant. Et c'est ça qui va me permettre aussi. Plus tard. De pouvoir partir en voyage. Euh... Donc un petit peu plus loin. Notamment peut-être en... Sur le continent américain. Euh... En Amérique du Sud. Là où j'aimerais bien aller. Euh... Et en fait ça va être beaucoup plus facile d'avoir seulement un sac. Plutôt que... Ben... Je sais pas moi d'avoir des valises ou des choses comme ça. Et puis avec ça en fait je peux tout simplement aller marcher. Et un peu n'importe où. Et euh... Et ça c'est cool. Ça c'est très très cool. Donc voilà. Ce petit sac. J'ai un petit sac de 40 litres quand même. Euh... Alors... Je vais essayer de le... Ferme donc. Tac. Donc là il va falloir simplement une resserrée. Ici. Et tac. Et donc voici à quoi ressemble le petit sac à dos. Pour l'instant y'a rien dedans. Par exemple y'a des poches ici. Pour venir récupérer. Alors... Pour venir récupérer. Pour venir faire des choses hein. Genre des portefeuilles par exemple. Des choses comme ça. Donc voilà à quoi ressemble le sac à dos. Sur le dos. Evidemment il n'est pas rempli. Donc euh... Ben ça... Ce sera pas exactement comme ça. Mais au moins c'est pas mal de... Je vais pouvoir l'avoir sur le dos. Pour voir. Pour voir ce que ça donne. Donc c'est top en tout cas. Voilà. Il y a un dos. Alors attendez. De la maille. Donc pour éviter. Et avoir cet écartement entre le dos. Je sais pas si vous allez bien voir en fait. J'ai peur que vous voyez pas bien. Mais bon. On va voir. Un bon maintien aussi. Donc tout ça c'est plutôt pas mal. Maintenant va falloir l'essayer. J'espère que ça va le faire. J'ai hâte de pouvoir voir comment ça va rendre. Sur le dos et sur le long terme. Enfin sur le long terme. Sur de longues distances. Et puis voilà. Y'a pas grand chose d'autre à dire. À part ouais voilà. D'abord pourquoi, à quoi il me sert. Et donc c'est à peu près ce que je viens de vous expliquer pour des voyages. Puisque je compte vous faire des vidéos aussi à l'étranger. Si c'est possible. Puisque j'ai envie de voyager. Enfin logique. Et donc euh. Avec un peu de chance. Vous aurez des vidéos ASMR dans. D'autres pays. Peut-être même avec d'autres personnes. Avec des personnes. Qui parlent d'autres langues. Avec d'autres cultures. En tout cas. Ce qui peut être intéressant surtout. Dans le voyage. C'est. Que. Les bruits. Alors les odeurs. Les odeurs. Le goût aussi. C'est super intéressant. Mais le bruit je trouve. Et les couleurs même. Les couleurs de. De différents objets. De différentes cultures. Sont pas les mêmes. Donc au niveau du visuel. Au niveau de la. De l'audio. Je pense qu'il y a quelque chose de vraiment. Intéressant à développer. Voilà. Merci à vous. Toutes. Et à vous tous. D'avoir été présents et présentes. Pour cette petite vidéo. ASMR. J'espère que ça vous a plu. Que cela vous sera. Relaxé. Je vous souhaite. Une très très sacrée après-midi. J'espère que vous êtes prêts. Pour le. Pour les projets qui arriveront. Pour tout le contenu. Absolument merveilleux. Pour vous. J'espère aussi que tu me permettras. De voyager comme ça. Ça ne tient qu'à vous. Et à moi aussi. Ça tient à nous. On va dire. Bref. Mais le prix. La priorité ça reste encore. La relaxation. Donc j'espère que cela vous aura détendu. Et je vous dis. A bientôt. Pour une nouvelle vidéo. ASMR. ASMR. Bonne nuit à toutes. Et bonne nuit à tous.